Mes amis Capricorne, un plaisir de se retrouver après quelques semaines d'absence pour votre taroscope du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Capricorne en signe solaire, Capricorne en signe lunaire, Capricorne à l'ascendant. Alors, quelles sont les énergies pour vous sur ce mois d'août 2024 ? Une guidance qui s'adresse à vous, qui reste générale. Vous prenez que ce qui fait co avec votre histoire, le reste vous mettez de côté. Si c'est à d'autres Capricornes que ça devrait parler, et si vous avez besoin de compléter cette lecture, je vous invite à regarder ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. On regarde de suite, avec un arcane majeur, ce qu'il en est de la toile de fond pour vous. Le chariot. Et qu'est-ce que j'ai en dos de paquet ? La roue de fortune. Ça avance, ça va avancer, ça va continuer à avancer, ça va continuer à avancer dans le bon sens. Si ça s'est mis en route, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un projet, c'est un projet de vie, c'est un projet professionnel, c'est un projet financier, c'est un projet amoureux, c'est un projet familial. Il y a un projet que vous avez lancé il y a quelque temps, qui s'était préparé sous des bons augures, qui est en train de prendre sa vitesse de croisière sur ce mois d'août, et qui va quand même s'accélérer sur le mois d'août. Il y a une question de bonne direction qui est donnée. Vous êtes dans une bonne direction qui est donnée. Un peu entêtante, mais c'est vos énergies qui sont derrière. J'ai envie de dire que vous êtes en train de vous déployer. Vous êtes en train de vous déployer à l'inverse de l'image des autoroutes de France sur le courant de ce mois d'août. J'ai l'impression que pour vous, ça va être tout chousse. Ça va avancer comme vous le sentez. Et pour moi, il y a un côté, vous êtes le capitaine qui tenait la barre de votre propre navire. Vous avez trouvé la bonne direction. Vous êtes en train d'engager les énergies qu'il faut, la dynamique qu'il faut, la réalisation qu'il faut. Et j'ai la carte de la terre qui est sortie ici avec le 15. Le 15, c'est le diable. C'est un petit peu vos énergies aussi. C'est en train de prendre une direction. C'est en train de prendre la bonne direction. C'est en train de prendre la direction de la réalisation, de l'achèvement, de la concrétisation, de la matérialité. C'est quelque chose qui vous ancre. Pour cette année, certains, ça peut être la construction d'une maison, la reconstruction d'une maison. Quelque chose qui tient lieu au foyer. Ça peut être créer une pièce en plus pour un généreux événement qui se profile. Il y a quelque chose qui est en train de naître, de toute façon. Il y a quelque chose dont la naissance est annoncée. Et pour le moment, vous êtes en train de nourrir dans votre tête toutes les réalisations de ce que cela pourra engendrer une fois que vous aurez matérialisé définitivement ce projet-là. Il est en cours de réalisation, il est en cours de construction, il est en cours de matérialisation, il est en cours d'incarnation. Et pour le moment, vous vous êtes motivé, vous êtes nourri, vous êtes challengé, mais dans le bon sens du terme. J'entends qu'il n'y a pas d'obstacle, il y a plutôt... Plus vous avancez, plus vous avancez vite, et vous avancez bien, et vous avancez mieux. Il y a ce côté learning by doing, il y a ce côté j'apprends au fur et à mesure que j'avance. Et plus j'avance, plus ça devient fluide. Il y a un côté, j'ai envie de dire, ça se passe comme sur des roulettes, mais ça ne se passe pas tout seul. C'est-à-dire que vous n'êtes pas inactif, inactif. Au contraire, je pense que vous donnez de vous, vous donnez de votre énergie, vous donnez de votre temps, de votre concentration cérébrale. Et c'est ça qui vous porte. C'est ça qui vous porte. J'entends que l'échec n'est pas possible de toute façon pour vous, vu la direction de ce que vous êtes en train de prendre. Waouh ! On ne va pas s'éterniser là-dessus. Pour moi, ça parle de soi-même. Peut-être un petit complément avec ce qui se passe au niveau du tarot. Trois deniers soleil, quelque chose qui vous réaligne, quelque chose qui vous réaligne en vous-même, quelque chose qui vous réaligne dans la collaboration que vous pouvez avoir avec d'autres personnes qui abondent dans votre sens, où vous abondez tous, je vais dire tous les trois ensemble, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont impliquées. Vous abondez tous ensemble dans la même direction, avec la même énergie pour nourrir le même projet. Je n'ai pas de grain de sable dans les rouages. Pour le moment, c'est... Les grains de sable, on va les réserver sur les bords de plage. Pour moi, ça roule tout chousse. C'est quelque chose d'assez magique. Vous n'êtes pas dans la réalisation de quelque chose, mais ça va finir par poindre le bout de son nez, quelque chose qui vous motive. C'est peut-être vous qui motivez vos troupes aussi. C'est peut-être votre engouement, c'est peut-être votre... Votre côté super assis, super mûr, très autonome, très persuadé de son bon droit, très persuadé de la direction que vous êtes en train de donner à ce projet-là. Je pense que vous portez l'équipe par une forme d'engouement qui passe par une motivation par le cœur, qui passe par une motivation par le côté « je vais tout faire pour que ça marche ». Je pense que les autres sont sensibles, les autres y répondent bien. C'est-à-dire, c'est pour la conclusion, c'était celle-là que je voulais comme quatrième carte. Il n'y a pas grand monde qui va résister à cette espèce de rouleau compresseur que vous avez engagé. Je ne sais pas à quoi ça part. Ça peut être votre boîte qui, d'un seul coup, est en train de mousser. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'au niveau carnet de commande, c'est en train de se remplir, qu'il y a une super efficacité dans la réalisation des produits ou des services que vous êtes en train de mettre en œuvre. Il y a vraiment une question d'aller réaliser avec succès. De toute façon, vous avez appris à déjouer et à éviter les pièges. Peut-être qu'il y a une question de se mettre en conformité par rapport à la loi. De quitter aussi une espèce de logique de « ce n'est pas suffisant, je ne me fais pas assez confiance, jamais j'y arriverai ». Pour moi, je vous disais qu'il y a une question de quitter cette logique de l'échec. Parce que de toute façon, votre carnet de route, il est sacrément bien blindé. Il est sacrément bien affûté. Je pense que vous avez pensé à tout par rapport à ce projet-là, à ce projet qui est en train de se réaliser. Ça va être un turbo-tirage parce que franchement, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Ce à quoi vous êtes en train de penser, j'ai à nouveau le 3 de denier et le monde en force de couple. Donc pour moi, la réalisation, elle est top. On est au top de quelque chose. On est sur une des cartes les plus bénéfiques du tarot. Vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes, en train de faire ce que vous avez à faire. En train de réaliser ce que vous avez à réaliser, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous tient à corps. Il y a ce projet que vous êtes en train de mener à terme, qui va être mené à terme, qui est en train de se développer. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de pousser dans votre ventre, qui est en pleine gestation. On termine sur l'impératrice. Vous êtes en train de prendre conscience que vous portez tout ça. Vous portez tout ça avec le cœur, vous portez tout ça avec le corps, vous portez tout ça avec la tête. Et show must go on, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas, c'est l'autoroute du succès. C'est quoi qui est tombé tout en même temps ? On retrouve le monde. J'ai un 4 d'épée. Et le 10 d'épée ici, pour moi, il y a une question d'aller faire taire les détracteurs. Vous savez que vous êtes dans votre bon endroit. Ok, je pense que vous attendez. Vous attendez le grain de sable dans le rouage. C'est peut-être la seule chose qui risque de vous... Vous ne remettez pas en cause, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Continuez sur votre lancée. Je n'ai pas envie d'en dire plus. C'est le top. Laissez pas les détracteurs vous... Laissez pas les détracteurs vous faire croire que vous êtes en train de vous planter. C'est le rôle des détracteurs. Donc n'oubliez pas que ce sont des détracteurs. Vous continuez avec votre bonhomme de chemin. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de développer, mais il y a une vue à long terme de ce que vous êtes en train de faire. Vous savez ce sur quoi vous êtes en train de vous engager. Je ne sais pas de quoi ça parle, à nouveau. Pour moi, il y a une question de réalisation concrète. On n'est pas en train de parler d'amour ici. On est en train d'ancrer dans la matérialité. Vous risquez de recevoir les bénéfices assez vite. Des bénéfices matériels. Des bénéfices concrets. Des bénéfices financiers. Pour moi, on ne parle pas d'affect du tout. On est en train de parler de la réalisation de quelque chose. Alors je l'ai fait pour les autres signes. Mais je n'ai presque pas envie de le faire pour vous. Tellement que c'est en train de me dire. On n'est pas en train de parler d'amour là. On est en train de parler de la réalisation de quelque chose. Ah, bon. Je vais prendre une carte du Le Normand à chaque fois quand même. Pour que vous ayez la température. Si vous voulez plus de renseignements, regardez ce qui se passe. Côté lunaire, côté ascendant. Ça vous parlera peut-être plus. Célibataire, étoile. On est en train d'espérer quelque chose. On est en train d'espérer quelque chose. Je vous disais, on avait la roue de fortune ici en deux paquets. On est en train d'espérer que quelque chose se produise. Que quelque chose arrive. Mais alors est-ce que ce qu'on est en train d'espérer, ça vise le cœur ou ça vise votre projet ? Et les extracteurs, ils sont là encore. Mais il n'est pas en train de me parler d'amour, vous de dire. C'est impressionnant. Bon, j'insiste. Si vous êtes en couple, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? Alors si vous attendez quelqu'un, c'est pour plus tard. Si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, si vous êtes en relation officielle, officieuse, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou dans votre tête, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? Une force solide. Une force solide. Mais avec la carte du 15, j'ai ça en deux paquets. J'ai le foyer en deux paquets. Si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, il y a peut-être la réalisation d'un projet de vie à deux. L'installation d'un projet de vie à deux. La carte de l'ours, ça peut être aussi la mise en commun des finances. Donc votre partenaire affectif deviendrait votre partenaire financier, immobilier. Regardez comment ça résonne là. C'est incroyable votre tirage. Incroyable votre tirage. Mais alors, tout chousse. C'est en ligne droite, moi d'août. En ligne droite. Je n'ai plus grand-chose à vous dire, mes amis capricornes. Si ! Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Merci pour les commentaires que vous laissez. Merci pour le pouce que vous laissez. Merci pour les abonnements auxquels vous souscrivez. Cette chaîne est gratuite. Je le rappelle, démonétisez, il n'y a pas de pub. Moi, je vous dis à très très bientôt. Profitez bien de votre mois d'août. Je vous fais une confiance absolue. Magnifique tirage. Et d'ici septembre, portez-vous bien. On se retrouve vite pour le Taroscope de la rentrée. Je vous embrasse. Bye bye.